Les violences basées sur le genre Pendant le confinement, il a été remarqué une recrudescence des violences basées sur le genre dans les ménages. Ces violences qui se manifestent souvent sous forme de conflits conjugaux et qui se traduisent par un non-respect des droits de l'homme, ont plus affecté les femmes. C'est pour préparer les femmes de la coopérative AMEN à gérer efficacement ces genres de situations que cette formation a été organisée pendant deux jours. Formation qui a réuni les membres de AMEN et les consultants en développement local participatif ce 1er mars 2022 au siège de la dite coopérative à Gauvier-Conda, dans la préfecture de Brilé, dans la région des Plateaux. Les membres de la coopérative AMEN ont ainsi été formés sur les types de violences basées sur le genre, notamment les violences physiques, psychologiques et économiques. Ils ont été également avertis à la maltraitance des enfants et sur les tests qui promeuvent l'équité de genre et qui protègent les femmes. Ils nous ont parlé des droits de la femme, pour que la femme a des droits. Elle a droit à l'héritage. Elle a aussi le droit de participer à des prises de décisions dans sa famille, aux côtés de ses frères aînés et de ses petits-frères. C'est un droit à la femme aussi d'assister aux réunions de famille et de dire son mot. Elle a le plein droit de partager équitablement la terre avec ses frères. Comme exemple, notre père nous laisse comme héritage de la terre. Et si selon le partage, le garçon a droit à un lot de terrain, la femme aussi a droit à un lot de terrain. Les formateurs nous ont simplifié la tâche avec un document qui a résumé toute la formation avec des dessins afin de nous faciliter la compréhension. Ils nous ont parlé aussi de la maltraitance des enfants, des gens qui traitent les enfants d'autrui comme des esclaves. Ce qu'on nous a montré aujourd'hui interdit cela. C'est pour contribuer à l'effort du gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et la réduction des violences faites aux femmes, que des spots publicitaires sont en train d'être réalisés et des émissions radiophoniques interactives seront organisées très prochainement par les membres de AMEN afin d'attirer l'attention des populations. Premièrement, j'ai appris beaucoup de choses concernant la pandémie du Covid-19. Il est à remarquer que depuis l'avènement de la Covid-19, nos activités ne marchent plus. Nous avons beaucoup régressé économiquement. À la rencontre d'aujourd'hui, ils nous ont précisé que nombreux ont refusé de se faire vacciner et nous ont aussi montré comment faire pour remonter la pence, de se protéger et de se vacciner contre la Covid-19, de sensibiliser nos pères à se faire vacciner aussi afin d'éviter les problèmes dans le futur. Ils nous ont dit qu'un moment arrivera où nous serons bloqués dans nos activités sans la passe vaccinale. Nous ne pourrons plus aller dans les places publiques comme dans les grands marchés, au niveau de la justice, de la gendarmerie. Et pour ça, nous irons à la radio pour sensibiliser les populations afin qu'elles puissent se faire vacciner pour éviter ces difficultés après. Une fois à la radio, nous allons produire un sport publicitaire sous forme de sketch par rapport au Covid-19 pour que chacun puisse prendre au sérieux cette pandémie et se faire vacciner pour se protéger. Cette rencontre a réuni au total 23 personnes, dont 20 femmes, 3 hommes pour 17 jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada